L'objectif cet après-midi, c'est ça, c'est de faire un peu une mise en place de ce qu'on a fait à la Société des ponts et par la suite d'ouvrir vraiment le dialogue. Donc, on va essayer de faire ça, pas trop long, quelques minutes, juste pour en même temps un peu partager les initiatives qu'on a faites à la Société des ponts. En fait, pour un peu vous orienter, on est une société fédérale et en fait, on n'a pas beaucoup d'ouvrages. On a quelques ouvrages, on le voit à l'écran, mais nos ouvrages, même si ce n'est pas un très grand réseau, ça demeure que c'est des infrastructures très connues qui attirent énormément l'attention et dont on parle beaucoup dans les médias, surtout dans les derniers mois concernant le pont Champlain. Donc, on a adopté très rapidement, en fait, depuis 2009, on a adopté une stratégie sur le web 2.0, mais je pourrais dire qu'on est dans une démarche vraiment de pas à pas et on est loin d'avoir atteint tout ce qu'on veut atteindre, mais on avance tranquillement. On n'a pas les moyens d'un ministère plus grand, on a un réseau relativement petit. Donc, aujourd'hui, c'est davantage de vous montrer les initiatives qu'on a commencé à prendre, de vous dire un peu vers où on s'en va et de vous expliquer un peu comment on apprend au jour le jour, parce que c'est vraiment comme ça, personnellement, du moins, avec Philippe, au début, comme mentor, pour apprendre, ça a vraiment été un exercice d'essai-erreur pour découvrir tout ce qu'il y avait de potentialité dans le web 2.0, mais surtout avec les blogs. Donc, on reconnaît le pont Jacques-Cartier, c'est un des ponts dont on s'occupe. Avec 98 000 usagers par jour, ça fait tout un réseau de personnes qui sont intéressées à en savoir plus sur ce pont-là, c'est-à-dire s'il y a des fermetures de voies, s'il y a des travaux, combien de temps, etc. Et le fameux pont Champlain, qui est utilisé par 160 000 usagers par jour, qui en fait l'un des ponts les plus achalandés au Canada. Donc, on voit tout de suite, de prime abord, qu'il y a quand même un potentiel en termes d'intérêt, parce qu'il ne faut pas se le cacher, pour quelqu'un qui ne transite pas ni par Champlain ni par Jacques-Cartier, il n'y aura sans doute pas d'intérêt à aller visiter le blog et s'informer sur les travaux, et c'est bien correct ainsi. L'objectif, c'était vraiment d'être pratique et d'être fonctionnel et d'offrir à ces gens-là, qui empruntent quotidiennement ces ouvrages, la possibilité de suivre les travaux et d'en savoir plus au quotidien. Donc, le contexte, c'est un contexte qu'on connaît pour habiter dans la région de Montréal, c'est le Festival du Côte d'Orange. Il y en a plusieurs, il y en a partout. Et nous, on s'est rendu compte que c'était extrêmement important, et c'était même une obligation de notre part d'expliquer aux gens c'était quoi les travaux, parce que c'est bien beau de voir une fermeture sur un pont, c'est bien beau de savoir qu'il y a un cône, c'est bien beau d'être pris dans le trafic, mais c'est mieux et c'est vraiment mieux quand on sait pourquoi, qu'est-ce qui se passe, combien de temps ça va durer, de voir des photos, de voir des vidéos, d'avoir des gens qui s'expriment pour voir un peu et comprendre qu'est-ce qui se passe derrière ce cône-là. Donc, c'est la dynamique un peu qu'on a voulu adopter, de permettre aux gens d'en savoir plus sur les travaux et surtout de le savoir d'avance pour prendre des alternatives et éviter, bien sûr, le trafic. Donc, au départ, comme toute organisation, quand on a commencé, on avait uniquement un site Internet, qu'on est d'ailleurs en train de refaire parce que vous allez peut-être y aller pendant que je parle, et vous allez voir que ce n'est pas le plus beau site au monde, donc on est en train de travailler là-dessus. Mais avant de changer notre site, avant même de se lancer sur une reforme du site pour le rendre plus au goût du jour, on a plutôt préféré mettre nos efforts sur l'ajout de trois blogs. Donc, on va garder notre site Internet comme il est, même si ce n'est pas parfait, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps, question budget et question énergie. Donc, on a concentré davantage nos efforts pour créer trois plateformes de blogs. En fait, un pour chacun de nos blogs, un pour le pont Mercier, un pour le pont Champlain et un pour le pont Jacques-Cartier. En fait, je les ai mis les trois là, mais le premier, ça a été le pont Mercier en 2009, et un an plus tard, Jacques-Cartier et Champlain, donc qu'on a développé. Et autour de ces blogs-là, en fait, ce qu'on a développé, c'est d'autres outils. On a ouvert un compte YouTube, on en parlait tout à l'heure, pour mettre des vidéos. On a ouvert aussi un compte Flickr, Twitter aussi, une infolettre qui est envoyée automatiquement dès qu'on diffuse un billet sur le blog. Donc, les gens ne sont pas obligés nécessairement d'y aller à chaque jour. Et un fil RSS. Et ça, ce que ça nous a permis, c'est vraiment de bien, disons, de bien accaparer Google. Donc, le moindrement qu'il y a une question sur Google qui touche l'un de nos ponts, parce qu'on se rend compte que le premier geste de quelqu'un qui entend parler du pont Champlain dans le journal ou à la télé ou à la radio, c'est qu'il va aller sur Google, va le taper, va vouloir en savoir plus. Et aujourd'hui, on diffuse tellement d'informations sur notre blog, sur Twitter, sur YouTube ou Flickr, qu'on est le premier sujet qui sort sur Google. Et ça, c'est excellent parce que c'est le premier réflexe. C'est même que lorsqu'on regarde nos statistiques, la plupart des gens qui arrivent sur le blog, par exemple, de Champlain, viennent de Google moteur de recherche en tapant pont Champlain. Et ils tombent automatiquement sur notre blog. Donc, si je commence par Champlain, brièvement, un peu juste vous donner une idée des statistiques avec Google Analytics, ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir, il y a comme une dynamique différente pour chacun des blogs. Et c'est un peu aussi la dynamique, elle suit un peu la dynamique de nos travaux. Donc, la première, lorsque ça part très fort, si on regarde à gauche complètement, ça, c'est lorsqu'on a lancé le blog. Donc, on voit que dès le départ, ça allait relativement bien, mais c'est beaucoup moins intéressant que notre deuxième année d'exploitation, qui est la deuxième partie où ça monte et ça descend relativement sur une base beaucoup plus fréquente, qui est cette année, en fait, où vraiment, on a eu beaucoup plus d'usagers qui venaient quotidiennement. Et entre les deux, c'est l'hiver. Pourquoi? Bien, il y a moins de monde parce qu'il n'y a pas de travaux. Puis, quand il n'y a pas de travaux, bien, ça ne sert à rien d'aller sur le blog. Donc, on ne s'attendait pas à obtenir non plus beaucoup d'achalandage. Donc, on voit vraiment que ça a suivi, les travaux. On voit aussi qu'il y a vraiment des « peaks », si je peux dire. Et ça, c'est le samedi. Pourquoi? Parce que sur le pont Champlain, les travaux sont de fin de semaine principalement. Il y a peu de travaux sur semaine. On tente d'éviter le tout parce que ça serait infernal pour la circulation. Mais de fin de semaine, on a beaucoup, beaucoup de travaux. Donc, vraiment, si j'avais zoomé sur une semaine en particulier, le taux d'achalandage monte tranquillement durant la semaine. Jeudi, vendredi, de plus en plus de monde. Puis, le samedi matin, énormément de personnes. On a une moyenne d'environ 1 000 à 2 000 personnes. Donc, ce qui est bien, parce que, et j'espère que ça va aller encore plus loin, ce qui est bien parce que ça veut dire qu'on crée un réflexe avant de prendre l'auto puis d'aller au chalet, bien, d'aller sur le site, de voir de quoi ça a l'air ce matin et de savoir est-ce que je devrais plutôt aller opter pour le pont Jacques-Cartier, par exemple. Donc, c'est l'objectif de ce blog-là. Et en même temps, bien, c'est peut-être de savoir aussi, parce qu'on se fait un devoir lundi matin de mettre un billet pour faire un peu un bilan des travaux, mettre des photos, montrer un peu ce qui s'est passé. Donc, pour ceux que ça intéresse aussi, ça peut être intéressant de dire, bon, bien, au moins, cette fin de semaine, je vois un peu ce qu'il a fait, qu'est-ce que ça a évolué. Donc, il y a une volonté, je dirais, un peu éducative dans un sens d'un peu comprendre le derrière de chacune des décisions qu'on prend. Donc, on essaie de faire ça aussi sur les blogs, d'exprimer un peu mieux c'est quoi notre réflexion, parce que derrière chaque décision, derrière chaque fermeture, il y a une raison. Des fois, on a fait des annulations dernière minute à cause de la pluie. Les gens se questionnent pourquoi. Bien, il y a des raisons techniques. Donc, on essaie de les exprimer. Et là, les gens, à ce moment-là, comprennent un petit peu mieux les usagers de la route, comprennent un peu mieux la dynamique dans laquelle on est et le pourquoi de nos décisions. Il y a le pont Mercier aussi. On a notre blog. La dynamique sur le pont Mercier, là, ça apparaît comme s'il n'y avait absolument rien. J'ai hésité à le mettre, là, mais c'est juste parce qu'il y en a une qui est vraiment montée très, très haute, puis ça gâche tout le reste. Mais en fait, ça aurait l'air plutôt de ça, là, ce qui est plutôt comme Champlain. Mais en fait, pourquoi il y a le petit pic? Ça, c'est la journée où le pont Mercier a fermé d'urgence le 15 juin. De cette année, que vous devez sans doute vous rappeler, ça a été un événement assez important. En fait, c'est un événement qui n'était pas du côté fédéral du pont. C'était du côté du ministère des Transports du Québec, une fermeture. Et comme le pont Mercier appartient aux deux paliers du gouvernement, on se trouve un petit peu dans une dynamique délicate au niveau des communications. Parce que pour M. et Mme Tout-le-Monde, c'est bien normal, le pont, c'est un pont. On ne veut pas savoir si c'est fédéral ou provincial. Mais n'empêche que pour les gens qui travaillent, c'est la réalité des choses. Donc, bref, 10 000 personnes qui sont venues cette journée-là s'informer. Donc, ça montre que ça avait créé beaucoup de buzz. Le site du blog du pont Mercier, le monde savait qu'il y aurait de l'information sur ce site-là. Et en fait, nous, on se fait un devoir, peu importe si c'est le MTQ ou nous, on met l'information sur le blog. Parce qu'on a réalisé qu'avec le temps, depuis 2009, il y a vraiment une communauté de personnes qui sont venues sur le blog s'informer. Et d'ailleurs, si je retourne un peu en arrière, on voit qu'envers les usagers de la route qui reviennent dans la pastille, qui reviennent fréquemment sur le site, donc pas simplement les nouveaux visiteurs, il y en a beaucoup plus sur le pont Mercier. Parce que c'est un blog qui a un an d'âge de plus que le pont Champlain. Et c'est ce qu'on espère avec Champlain qu'on va créer, mais que vraiment, on crée une routine d'usagers qui viennent fréquemment et pas juste une fois poursuivre les fermetures. Donc, sur Mercier, ça marche mieux parce que ça fait plus longtemps qu'il est en activité. Sur Mercier, on n'a pas des travaux juste les samedis. Donc, on le voit, c'est clair, c'est des travaux ponctuels. Donc, ça ne suit pas une dynamique aussi claire que celle du pont Champlain. Mais en même temps, c'est intéressant de voir que les gens viennent vraiment sur le blog pour s'informer concrètement des travaux. Et finalement, le pont Jacques Cartier, qui a sa première année d'exploitation, qui, avec les toutes petites pointes, n'était pas super exploité, en fait, notre première année. Parce qu'il faut dire que pour toute la gestion des blogs au quotidien, c'est moi qui gère, qui écris, en fait, qui tape et qui répond. Donc, c'est sûr que ma première année, quand j'ai lancé Champlain et Jacques Cartier, je me suis concentré davantage sur Champlain. Parce que Jacques Cartier, on est quand même relativement chanceux. Il n'y a pas beaucoup de travaux. Donc, ça n'a pas été pas beaucoup de visites. Mais cette année, on a mis beaucoup plus d'emphase au niveau effort communicationnel. Puis là, on voit que ça s'en vient davantage intéressant. Et là, on commence à se développer une communauté. Mais il faut dire qu'au niveau du pont Jacques Cartier, comme la communauté n'est pas basée nécessairement autour d'usagers de la route qui empruntent le pont parce qu'il y a peu de travaux, on a développé une plus grande complicité sur les réseaux sociaux et sur le blog avec les cyclistes. Parce qu'il y a une piste cyclable sur le pont Jacques Cartier. Les cyclistes, on sent qu'ils adoptent beaucoup le blog. parce qu'il y a des fois des travaux sur la piste cyclable, des fois des fermetures. Annuellement, aussi, on ferme la piste. Il y a beaucoup de demandes par rapport à ça. Donc, on a développé une relation particulière avec les cyclistes. Donc, on a développé une communauté non un peu d'usagers de la route, mais aussi beaucoup de cyclistes sur ce blog-là en particulier. Un peu, vous parlez de notre philosophie, puis je vais terminer après ça là-dessus. C'est qu'en ce moment, au niveau des communications, parce que moi, j'ai le chapeau communication, réseaux sociaux, bien, en fait, pas mal tout au niveau des communications. Puis, en fait, l'objectif qu'on s'est fixé à la société, puis je ne dis pas qu'on l'a atteint cette année, mais c'est ce qu'on tend dans les prochaines années, c'est que la plupart des gens au Québec, en ce moment, sont tous d'accord avec une chose, on a un réseau qui est vieillissant. De là, on arrive tous à la conclusion, sans doute, que les travaux qui sont déployés sont nécessaires, parce qu'on sait qu'on est dans un réseau vieillissant. Par contre, une information qu'on, disons, qui est moins forte, qui est moins fort, c'est qu'on planifie bien ces fermetures-là. Moins encore, l'information qui est encore moins dégagée, c'est qu'on optimise nos travaux. Donc, les gens ne réalisent pas des fois qu'on a trois entrepreneurs qui travaillent sur un même tronçon pour éviter de le faire trois nues différentes, ce qui est la moindre des choses, mais quand même, des fois, on ne le sait pas. Et finalement, qu'on est responsable et cohérent. Donc, c'est un peu la pyramide de Maslow, mais de cette façon-là. Et ça, je pense que c'est pas mal le constat actuel. Donc, ce qui crée énormément dans la population de cynisme et de frustration, c'est normal. Nous, ce qu'on espère avec les réseaux sociaux, et c'est notre bateau de pèlerin, puis on va marcher le plus longtemps possible avec ce défi-là, mais c'est de réinverser la pyramide. Donc, c'est avec les réseaux sociaux de permettre aux gens de voir qu'on prend des décisions, que ce n'est pas juste de lancer un 25 sous, puis de se dire on ferme-tu samedi ou vendredi, mais qu'il y a une réflexion, qu'il y a une dynamique qui n'est pas partagée nécessairement partout, parce que c'est normal. Il y a juste nous qui peuvent en témoigner, puis il y a juste nous qui peuvent le présenter. Donc, on essaye un peu de changer la vapeur, puis de plus en plus se servir des réseaux sociaux. Pour ceux que ça intéresse, de savoir quand on est pris dans des travaux, bien c'est quoi la nature des travaux, qu'est-ce qu'on fait, est-ce que ça avance bien, ça n'a pas bien avancé, pourquoi, et essayer davantage d'avoir de compréhension et de collaboration de la part des usagers de la route. Non pas nécessairement de l'enthousiasme, mais simplement de comprendre. Déjà là, pour nous, ça va être une bonne victoire de dire au moins on comprend la nature de ce qui se passe sur les ouvrages. Parce qu'il y en a énormément de travaux, puis il y en a de toutes sortes, il y en a sur, sous les ponts, et nous, notre devoir, c'est ça. On en parlait un peu tantôt, puis Philippe, on en parlait un peu avant de commencer. Un des éléments qui marche très, très, très bien sur les blogs, c'est les photos, parce qu'on voit, ça témoigne de ce qui se passe. Les vidéos aussi beaucoup, mais ça, ça va être mon objectif personnel l'année prochaine d'en mettre plus, parce que cette année, on s'est davantage fixé sur les photos. Donc, les fin de semaine de travaux, j'essaie d'aller faire mon tour, prendre les photos sur le chantier, démontrer un peu ce qui se passe, le lundi matin, de mettre en ligne. Et là, on atteint souvent, avec nos diaporamas photos, 10 000 personnes qui viennent les consulter pour voir un peu ce qui se passe. Donc, on voit que les diaporamas photos, ça témoigne beaucoup. Je suis certain que les vidéos, ça va faire la même dynamique, ça va marcher très, très, très bien. Mais c'est aussi, à un moment donné, une question de temps. Donc, il y a moins eu d'énergie, malheureusement, qui a été consacrée à ça. Mais dans les années à venir, c'est un objectif que je me fixe davantage, prendre le temps d'aller faire des vidéos, en plus des photos, et bien sûr, en plus des textes explicatifs pour bonifier les blogs. Donc, voilà, c'était... Ah oui, c'est vrai, j'avais une métaphore. En fait, c'est parce que souvent, on se questionne, puis en même temps, ça va peut-être animer le débat, c'est qu'au quotidien, des fois, on se questionne, c'est quoi l'utilité de tout ça. Parce que quand on regarde nos chiffres, c'est des chiffres intéressants, mais en même temps, on n'a pas atteint... Ce n'est pas tout le Québec qui vient sur ces sites-là. Donc, des fois, c'est quelques personnes. Puis des fois, on met en ligne un billet ou on répond à une personne sur Twitter, puis on ne se rend pas compte que juste des fois, cet effet-là peut avoir une dynamique très forte, d'où la vague. Bon, j'ai été un petit peu fort, là. Ça ne fait pas toujours cet effet-là. Mais par contre, moi, j'ai réalisé que sur Twitter en particulier, à force de répondre sur Twitter, il y a beaucoup, beaucoup de leaders d'opinion, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de tensions qu'on passe comme ça. Quand il y a eu le pont Champlain, il y a eu tous les enjeux sur la situation du pont Champlain puis son remplacement. Nous, notre objectif à la société, on a laissé le politique faire le politique, mais nous, à la société, le seul enjeu qui était important, c'était l'aspect sécurité. Parce que nous, les gens avec qui je travaille autour de moi, c'est des ingénieurs, c'est ceux qui s'assurent de faire les travaux, c'est ceux qui s'assurent que le pont demeure sécuritaire. Donc, on a focusé énormément sur les réseaux sociaux et surtout sur le blog du pont Champlain à présenter les travaux, à expliquer pourquoi et quelles étaient les mesures qui assuraient la sécurité. Et on s'est fait un devoir sur Twitter et il y en avait énormément de commentaires, mais le plus possible, répondre aux gens, expliquer, renvoyer sur le blog, leur offrir la chance d'en savoir plus sur la dynamique du pont Champlain. Et je suis persuadé que chacune de ces petits éléments-là a quand même eu un impact, même si on était en pleine controverse, ça a quand même eu des efforts parce que tranquillement, on a permis aux gens d'avoir un débat qui était moins axé sur le bouton à l'âme de dire que le pont allait tomber demain matin, mais davantage de dire OK, on comprend que cette structure-là doit être changée, on comprend qu'ici une dizaine d'années, il va falloir la changer, on comprend qu'il y a des mesures qui sont prises en attendant. Maintenant, oui, on veut lancer le débat et on veut faire ce débat-là politique, mais en ayant aussi, à l'aérien plan, qu'au niveau technique, il ne fallait pas non plus être dans une dynamique alarmante qui avait des risques demain matin. Et ça, c'est le seul élément sur lequel on a voulu pousser sans rentrer dans tout le bagage politique qui n'est pas du tout notre chapeau qu'on porte à la société. Donc voilà, si vous voulez aller faire un tour sur nos blogs, c'est un bref aperçu très, très, très rapide de ce qu'on a entrepris et un peu le pourquoi et vers quoi aussi on veut aller dans un avenir, espérons-le, rapproché. Je vais venir compléter ce qu'a dit Jean-Vincent. À l'époque, quand on a démarré le projet avec les Ponds Fédéraux, c'était quand même un peu une expérience. On a démarré ça fin 2008-2009. À cette époque-là, les réseaux sociaux n'étaient pas aussi, comment dire, populaires que maintenant. Twitter, c'était vraiment les débuts. Le concept, au départ, c'était vraiment, je pense, le terme qu'on a utilisé, c'était des blogs de prévention. Finalement, c'est de la prévention qu'on a fait au début parce que c'est évident que le premier qui a démarré, c'était le pont Mercier parce que c'était le premier sur lequel il y avait des travaux importants et puis les travaux, de toute façon, par défaut, tout le monde qui utilise le pont ne va pas être content dès le départ. Donc, on le sait déjà dès le départ que les gens vont râler. Alors, le blog, quand même, a servi beaucoup de communiquer régulièrement avec tout le monde, d'expliquer ce qui se passe. Les vidéos, on a créé une chaîne vidéo sur YouTube. il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de visionnements des vidéos qui expliquaient exactement ce qui allait se passer durant les trois prochaines années. Les photos ont eu beaucoup d'importance et la possibilité de régulièrement publier des billets. Chaque fois qu'un billet est publié sur le blog, parce que les blogs sont bilingues, c'est-à-dire que la communication se fait dans les deux langues, chaque fois qu'un billet est publié dans les deux langues, automatiquement, ça en va sur Twitter et automatiquement, les gens peuvent le recevoir par courriel ou s'ils sont abonnés au fil RSS. Donc, vraiment, le contenu est réparti à plusieurs endroits. Toutes les photos qui sont publiées sur le blog sont en même temps les photos qui sont publiées immédiatement sur Flickr. On touchait quand même un ensemble de médias sociaux au sein duquel le blog était vraiment le cœur de la communication. J'ajouterais aussi, donc la notion prévention, c'est important. Et puis, je pense que les gens ont beaucoup apprécié ça, d'être avertis. Les gens pouvaient suivre « Ah, tiens, demain, peut-être que je vais partir une heure plus tard parce que c'est annoncé qu'il y a tel endroit qui va être fermé parce que le pont Merci ne ferme pas. C'est un chantier où le pont n'a jamais fermé à part l'incident qu'il y a eu cet été. Mais dis donc, initialement, c'est un chantier où on refait le pont sans le fermer du tout. Donc, il y a énormément de détours de voies, etc. Je terminerai aussi en disant qu'on a utilisé une plateforme open source WordPress donc dans ce projet. Et puis, bien sûr, avoir une chaîne sur YouTube, c'est gratuit. Un compte professionnel sur Flickr, c'est 25 dollars par année. Donc, il y a aussi un impact qu'il faut prendre en considération du coût de développement de projets comme ça. C'est évident qu'après, ça prend Jean-Vincent, il administre les trois plateformes. Ça prend quand même une personne après qui est formée qui connaît ça, qui doit alimenter tous les jours. Puis, il doit répondre à des journalistes. En même temps, lui, il doit gérer les informations qu'on lui envoie à les retransmettre. Je dirais aussi, surtout dans le cas du pont Merci, qui était le premier, je pense qu'on a eu à peu près presque 700, 800 commentaires. où les commentaires ont très, très bien marché. Puis, en fait, les commentaires des gens étaient quand même assez pertinents parce qu'il y a une notion de communauté. C'est une communauté de pratique. Si vous n'empruntez pas le pont Mercier, finalement, vous n'avez pas vraiment besoin de vous y intéresser. Donc, la notion de communauté des gens qui l'utilisent, c'était vraiment très important, ça aussi. Alors, voilà, si vous avez des questions, très plaisir. Merci.